Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le tableur. Un tableur, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie souvent d'une suite bureautique, ici LibreOffice. Et dans LibreOffice, ça s'appelle un classeur. Ici, nous ouvrons un classeur et nous nous retrouvons devant un tableau dans lequel il y a des cases. Et ces cases, nous les appellerons des cellules. Ces cellules sont repérées par des noms de colonnes et des noms de lignes. La colonne est repérée par une lettre et la ligne est repérée par un nombre. Donc ici, par exemple, nous sommes dans la cellule A3. Donc, cette feuille de calcul est située dans un classeur et nous pouvons remettre plusieurs feuilles dans ce classeur. Donc ici en bas, on peut rajouter autant de feuilles qu'on veut dans le classeur qu'on vient de créer. Et on peut renommer ces feuilles. Donc ici, par exemple, nous allons la nommer Présentation Tableur. Donc ensuite, c'est une feuille de calcul, donc nous allons pouvoir faire des calculs. Donc par exemple, nous allons prendre les notes d'un élève à 3 devoirs et nous allons essayer de calculer sa moyenne. Donc par exemple, premier devoir 15, deuxième devoir 10 et troisième devoir 12. Donc pour calculer la moyenne, pour faire un calcul dans un tableur, il faut toujours commencer par le signe égal. Donc ici, pour calculer la moyenne, nous allons indiquer au tableur de faire la somme 15 plus 10 plus 12 divisé par 3. Et en appuyant sur Entrée, il nous donne le résultat qui est une moyenne d'environ 12,3. Mais si nous nous sommes trompés et que nous voulons changer une note, 10 en 18, on s'aperçoit que la moyenne ne change pas. Donc ici, ça a peu d'intérêt, c'est juste une utilisation comme une calculatrice. Donc nous allons voir que nous pouvons faire beaucoup mieux que ça. Au lieu de lui donner les valeurs des notes, nous allons lui indiquer les cellules dans lesquelles elles se situent. Donc par exemple, la note 15 est située dans la cellule B2. Ensuite, nous allons ajouter la note 18 qui est située dans la cellule C2. Donc nous indiquons au tableur d'ajouter le contenu de la cellule C2 et ensuite d'ajouter le contenu de la cellule D2. Et nous divisons le tout par 3. Donc comme tout à l'heure, il nous calcule la moyenne. Sauf que là, ce n'est pas les valeurs qu'il a pris, c'est les valeurs qui sont situées dans les cellules. Donc si nous changeons le contenu d'une cellule, par exemple ici, C2, il change automatiquement la valeur de la moyenne. Donc nous allons prendre d'autres élèves pour calculer aussi leur moyenne avec d'autres notes. Et donc nous allons calculer la moyenne de l'élève numéro 2 dans la cellule E3. Donc pour cela, il faudrait faire comme précédemment, ajouter le contenu de la cellule B3 plus le contenu de la cellule C3 plus le contenu de la cellule D3. Mais nous allons pouvoir faire beaucoup mieux que ça. En fait, nous prenons la formule précédemment, la petite poignée à droite, et nous étirons la formule. Qu'est-ce qui se passe quand on étire la formule ? Eh bien en fait, on s'aperçoit ici que la formule s'est automatiquement transformée en B3 plus C3 plus D3. Alors, le tableur a transformé B2 en B3, C2 en C3 et D2 en D3. Et nous pouvons les tirer à l'élève suivant. Donc ce qui nous permet de rentrer une seule fois la formule et ensuite de pouvoir les tirer pour tous les élèves. Donc voilà un des intérêts majeurs du tableur. Nous pouvons aussi changer le format des nombres qui se trouvent dans les cellules. Donc pour cela, un clic droit, formater, on choisit nombre. Ici, nous avons les différents formats qu'on peut donner à la cellule. Donc nous, nous allons choisir nombre et nous allons choisir de donner deux chiffres après la virgule à cette cellule. On valide et automatiquement, tous nos nombres se sont mis avec deux chiffres après la virgule. On peut aussi faire de la présentation ensuite de notre tableau. Donc on peut centrer les données, on peut mettre une couleur d'arrière-plan pour que ce soit plus lisible. On a ainsi, voilà la première ligne avec les deux voix. On peut aussi centrer les notes pour que ce soit plus agréable à lire. Et on obtient une feuille de calcul et une présentation qu'on pourra éventuellement réutiliser.